Et salut à toutes et à tous, c'est Secret114 et on se retrouve une nouvelle fois sur Metal Gear Solid. Évidemment, vous pensez bien que je ne peux pas le lâcher. Pourquoi cette fois-ci, je vous ai montré le gameplay normal, le playthrough normal. Et ce coup-ci, ce sera pour obtenir le rang Big Boss. Alors évidemment, ça va être assez compliqué, mais bon, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, je sais exactement comment il faut faire. Donc évidemment, il y a plusieurs critères à remplir pour être au rang Big Boss. Déjà, commencer la partie en mode extrême, que l'on débloque en finissant une fois le jeu. Il faut finir le jeu en moins de 3 heures. Et croyez-moi, ça passe très vite, 3 heures. Ne pas utiliser de continu, naturellement. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Utiliser qu'une seule ration maximum. Et être repéré que 4 fois, mais c'est les 4 fois où on est obligé, donc forcément, ne pas être repéré du tout du jeu. Donc là, nous sommes évidemment dans les docks, au tout début. Je ne commande pas en direct, pour info, évidemment, parce que j'ai déjà recompensé plusieurs fois. Nous sommes dans les docks, donc on va attendre à peu près 5 minutes, vu que c'est le temps que les crédits passent. Et le temps que l'ascenseur descende, et vous voyez comment j'ai évité le garde. J'aurais remarché dans l'eau, j'aurais été repéré directement. Donc là, je vais me mettre en haut, là derrière le chariot-élévateur, et attendre que l'ascenseur descende tout simplement. Et croyez-moi, ce jeu-là, en extrême, est assez difficile. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le radar, en haut à droite. Metal Gear Solid 1, sans le radar, c'est assez difficile, car la vue à la première personne met du temps à s'activer. Enfin, on met du temps, on met à peu près une seconde à se mettre en vue à la première personne. Et c'est assez long, et les gardes vous voient assez bien, etc. Enfin bref, c'est en extrême. Pareil pour la vie, il va falloir garder la vie. Enfin, garder la vie, voilà, il va falloir économiser. Enfin bref, ça va être assez difficile. Vous allez voir, je dis que je vais tenter, mais bon, évidemment, j'ai réussi, vu que je vous mets ça en vidéo, d'avoir le rang Big Boss. Je ferai ça pour ceux qui se demandent, pour tous les Metal Gear Solid, y compris The Twin Snake, sur Gamecube. D'ailleurs, je sais que je vais déjà en chier, parce qu'avec la manette de Gamecube, c'est pas terrible. Enfin bref, là, on attend l'ascenseur. On attend que l'ascenseur descende, évidemment. Et c'est à cet endroit-là qu'on est sûr de ne pas se faire repérer, sauf quand le garde est venu tout à l'heure, vous avez vu que je me suis décalé. Donc voilà, en fait, je vais expliquer à peu près comment j'ai fait, moi, pour avoir le rang Big Boss. Et comment vous pourrez faire, vous, ceux qui veulent et qui ne savent pas trop comment faire, ou qui ont déjà essayé 27 fois. Et évidemment, aussi, je ne l'ai pas fait d'une traite, ce jeu-là. Je vous l'ai dit tout de suite, enfin, ce jeu-là, je veux dire, en extrême, pour avoir le rang Big Boss, je ne l'ai pas fait d'une traite. Parce que je ne suis pas assez bon pour ça. Puis oui, non, c'est la seule raison, je ne suis pas assez bon pour le faire d'une traite et d'avoir le rang Big Boss à la fin. Vous allez voir que pour les boss, enfin, vous allez voir, non, vous n'allez pas le voir, mais vous essayez, vous, en extrême, essayer de battre les boss sans mourir une seule fois. Et bien, vous allez voir, le petit défi, vous allez voir, c'est assez difficile. Et moi-même, je m'y suis confronté, et vous y verrez bien que c'était vraiment difficile. Donc, voilà notre garde qui amène notre ascenseur tant désiré, et nous allons pouvoir monter à l'héliport. Donc là, dès que l'ascenseur apparaît, il faut courir vite fait pour ne pas se faire repérer, et passer juste derrière. Vous allez voir. Donc, il faut connaître le jeu par cœur, vous voyez, il est arrivé, et je suis couru directement, car sinon, le garde, vous allez voir, se retourne. Voilà, là, il se retourne, et il m'aurait vu, évidemment. Et je n'aurais pas pu rentrer dans l'ascenseur. Donc là, c'est parfait. Je vais passer toutes les cinématiques aussi, j'ai oublié de le dire. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait le playthrough avec les cinématiques. Donc, vous voyez, on prend directement ici. Donc, très important d'utiliser la vue subjective, vu qu'on n'a pas le radar, évidemment. Enfin, voilà, et économiser les objets, etc. Comme là, vous allez voir, je vais essayer de prendre les chaffes-grenades à gauche. C'est vraiment à économiser et à utiliser qu'en dernier recours. Donc là, surtout, ne pas se faire repérer, évidemment, c'est la partie du début. Ne pas se faire repérer une seule fois, ne pas mourir une seule fois, ne pas utiliser de continu. Utiliser qu'une seule ration maximum. Evidemment, pas utiliser de camouflage optique, ni de bandana, évidemment. Je ne vais pas tricher. Pour moi, celui qui a utilisé le camouflage optique et le bandana n'est pas vraiment en big boss. C'est un peu trop facile. Donc là, éviter la caméra. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle ne voit pas, qu'on dépasse la tête. Donc là, j'ai attendu un peu trop longtemps. J'ai fait la petite erreur de ne pas y aller directement dès le début. Là, ça ferait un petit moment que j'aurais pu ressortir. Enfin bref, tant pis. On reprend les grenades stuns qui vont être plus tard. Util plus tard, vous le savez très bien, c'est pendant la montée des escaliers de la tour de communication. Enfin bref. Un autre moment d'ailleurs assez difficile en extrême. Tout est difficile en jeu, là, en extrême. C'est, je pense, le plus grand big boss le plus dur à avoir dans tous les Metal Gear Solid. Celui-là. Celui du Metal Gear Solid 1 sur PS1, évidemment. Donc là, évidemment, je vais aller prendre le SOCOM. Il y a le garde qui est là-bas, vous voyez. Dès qu'il repart, je vais pouvoir aller dans le camion. Je ne suis pas allé tout de suite, comme vous le voyez, il est allé vers le camion, donc il m'aurait vu. Il m'aurait vu. Alors, quand est-ce que tu t'en vas, toi ? Voilà. C'est parti, on se dépêche. Et sans le radar, c'est vraiment, ça trouble un peu au début. Moi, je n'avais vraiment pas l'habitude. Voilà, le SOCOM, c'est parfait. Donc, on va monter par en haut, évidemment, parce qu'à gauche, il y a un garde et je n'ai pas envie de me risquer à rater la prise. Quand est-ce que l'autre repart ? Il faut faire attention au garde en haut, au-dessus. Alors, voilà, il repart. C'est bon, on va pouvoir y aller. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là-bas, dès qu'il repart. Ouais, c'est bon, c'est parfait, il se barre. Ah, c'est... Et puis, c'est... Voilà, c'est... Il faut vraiment connaître le jeu. Ah, merde. Super. Il faut vraiment connaître le jeu par cœur et savoir exactement le déplacement des gardes, à quel moment passer, pour ne pas se faire voir. Donc, là, la satanée de caméra, je crois que dans le playthrough que j'avais fait, je m'étais fait repérer, ici. Je ne me rappelle plus. Je m'étais fait repérer. Allez, c'est parti. Je fais très attention. Le garde en bas va bientôt arriver, donc je me dépêche. Et la garde du dessus... Ah, et là, est-ce qu'il s'en va ? Est-ce qu'il arrive ? Il arrive. On va attendre un peu. Au début, ça va. Justement, ces zones-là, les dock, les lits port et tout, c'est les zones qu'on a fait le plus, évidemment, vu que c'est le début du jeu. Du coup, on connaît à peu près les déplacements des gardes. C'est après que ça va se compliquer, vous verrez bien. Et oui, la barre d'énergie, au fait, après avoir tué un boss, ne remonte pas. Ça, c'est un détail. Quand on a tué un boss, la barre d'énergie ne remonte pas. Ce qui fait qu'il faut vraiment... Soit avoir de la chance, soit vraiment savoir comment battre le boss. Et vraiment économiser son énergie. Donc, c'est bon. Il se barre. On va pouvoir passer par la bouche d'aération. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai regardé là. Enfin, bref. Pareil, je vais essayer de passer le plus d'appels codecs possibles. On n'est pas là pour regarder la cinématique. Là, on est là pour le gameplay en Big Boss. Gameplay ultime, j'ai envie de dire. Alors, c'est parti. Les petites bouches d'aération. Je dirais le seul moment où on peut respirer. À part là, avec le satané appel codec. Donc là, génial. Master Mineur. Donc là, vous voyez, j'essaie d'appuyer rapidement. Et des fois, ça bug comme ça. Voilà, ça met un petit temps avant de passer au prochain. Bon, là, c'est bon. Le Master Mineur, qu'on apprendra plus tard. Que c'est Liquid Snake, évidemment. Donc, là, on va arriver, évidemment. Où ils entreposent les chars. Donc, notre mission, là, est de retrouver Donald Anderson pour l'instant. Donc, il faudra arriver jusqu'au prison. Donc, il y a un ascenseur à prendre. Donc, la petite cinématique passée. Ça va vite. Mais croyez-moi, en 3 heures, c'est très, très rapide. 3 heures, c'est hyper rapide. Moi, si vous allez voir, à la fin, le temps est vraiment short. J'ai presque déplacé. Enfin, bref. J'ai vraiment eu du mal à aller vite. Surtout au début, à ce moment-là, j'ai eu du mal. Puis les boss, aussi, peuvent vous faire perdre beaucoup, beaucoup de temps. Ça, c'est... Enfin, voilà. Donc, on va sortir d'ici. Donc, là, il va falloir faire gaffe, car cette zone-là, il y a deux gardes, une caméra en haut. Et il faut connaître le déplacement des gardes. On n'a pas de radar, je le rappelle. De toute façon, ça se voit. Allez, on descend. C'est parti. Faire gaffe aussi, le sol de la passerelle fait du bruit. Donc, là... Alors... Eh oui, utiliser une ration max, aussi, ce que je voulais dire, c'est que... Hop, là, je suis parti directement en courant. J'ai fait un peu le fifou. Mais c'est pas grave. Alors, là, il faut que je prenne un. Wow. Attention, la caméra, c'est bon. Regardez de l'autre côté. Les lunettes thermiques. Très utiles. Et à ne pas oublier, surtout. Utiles pourquoi ? Quand vous prendrez le fusil sniper pour... Pour sniper wolf. Vous verrez. Vous en aurez besoin. C'est obligé. Ou alors, vous connaissez le chemin extrêmement par cœur. Voilà. On a vu un garde en bas. Il y en a un autre qui est juste au-dessus, là. Et oui, je voulais dire, les rations, on n'en a qu'une à utiliser. Du coup, c'est vraiment très peu. La vie, on ne peut la remonter qu'une fois. Et encore, elle ne se remontre pas à fond. Donc là, je suis passé un peu dans l'angle mort de la caméra. Donc le garde, c'est bon, il se barre. C'est parti. On va se coller au char. On va attendre que l'autre garde passe. Donc oui, une seule ration. Ça ne restaure pas toute la vie. Ça ne restaure qu'une moitié de vie, je crois. En plus, du coup, c'est très peu. Donc lui, dès qu'il se barre, on va pouvoir avancer. C'est parti. Donc oui, qu'une moitié de vie. Donc c'est vraiment... Avec les boss, c'est horrible. Il faut vraiment sauvegarder son énergie. Enfin, économiser son énergie. Je vous le dis, franchement, il y a plein de boss où j'ai fait quitter, recommencer, quitter, recommencer parce que je n'y avais pas. Tout simplement. Je vous le dirai, toi, sur le moment des boss. Donc là, je prends les munitions. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très utiles. Très bientôt, vous allez voir. L'ascenseur, technique de l'ascenseur. Merci à celui qui me l'avait dit. Depuis plusieurs fois, je ne me rappelais vraiment plus. C'est parti. On descend. Sans se faire repérer. Sans rien. Sans avoir... Ah oui, il faut aussi... J'ai oublié de dire cette condition-là. Tuer au maximum 25 personnes. Tuer au maximum 25 personnes, sans compter les boss. Du coup, ça fait peu. Parce que, par exemple, dans l'ascenseur, dans l'ascenseur où ils sont 4 au camouflage optique, ça fait 4. Il y a l'autre ascenseur plus loin, ils sont 4 aussi, ou 3, je crois. Il y a la tour de communication qu'il faut monter avec les grenades stuns. Des fois, on n'a pas assez de grenades. Il y a... Il y a juste après, là, avec Meryl. Donc voilà, c'est 25, c'est... En général, c'est pas trop dur, mais il ne faut vraiment pas se laisser aller à tuer tout le monde. Alors. Donc là, on va arriver... Chez... Bah, chez Donald Anderson dans sa prison, quoi. Dans sa cellule. Donc là, je passe les cinématiques, évidemment. Vous voyez, il est mort d'une crise cardiaque. Et en fait, on va apprendre plus tard que c'était dit, quand il y a Octopus. Donc là, il faut attendre aussi que Meryl... Déshabille Johnny et se déguise en garde. Et nous ouvre la porte. Donc là, petit temps d'attente. Meryl, quand vas-tu ouvrir la porte ? Nous sommes arrivés par là. Et là, il va s'en suivre un combat où il va falloir tuer des gardes. Et justement, c'est là que vous allez voir. Je vais attendre un peu. On vient de l'avoir passé à travers la porte. On s'équipe du Socom. 24 balles sur 25. C'est parti. Donc là, c'est parti face aux gardes. Donc vous allez voir, je sauvegarde à ce moment-là. J'ai sauvegardé, de toute façon, à chaque fois que j'ai rencontré un boss. Et ça, je l'ai pris comme un boss puisqu'on peut mourir très rapidement. Et ici, il faut faire attention de bien... Comment dire ? Laissez Meryl tuer les autres. Sauf les trois premiers ou les six premiers. Pour pas tuer trop de personnes. Et après, on la laisse tuer les autres en esquivant les balles. Vous allez voir, je mitraille tout le monde. Donc là, je me suis fait toucher, malheureusement. Vous voyez, j'ai une très petite barre de vie. C'est parti. Je vais prendre des munitions. Donc là, c'est Meryl et la bleue. On va dégouiller tout le monde. Voilà, au revoir, messieurs. Merci d'être venu. Donc là, on va laisser Meryl tuer ceux d'en face. On va faire du zigzag en esquivant les balles. Petite technique à maîtriser. Proite gauche, hop. Vous allez voir. Hop, esquive. C'est Meryl qui s'en occupe. Parce que sinon, si on... Excusez-moi, si on les tue, évidemment, ça compte comme personne tuée. Et on va dépasser les 25. Car je ne sais pas combien ils sont. Ils sont 12, 15, 18 ou 21. Je ne sais plus l'avenir. C'est de trop. Hop, allez. Vous voyez, j'esquive les balles. Et je ne me suis fait toucher qu'une seule fois. Voilà. Et c'est vraiment pratique pour la suite. Vous allez voir contre Revolver Oslo. C'est un boss qui m'a vraiment fait chier. C'est le cas de le dire. Voilà. Je prends la ration. La seule ration que j'utiliserai vraiment plus tard dans l'aventure. Je ne me rappelle plus exactement. Il faut esquiver les grenades aussi. C'est pour ça que je me suis collé au mur. Allez. Oh. Voilà. Je me suis encore fait toucher. Bordel. Allez, Meryl. Meryl. Charge-toi-en. Hop. Esquive des balles. Vous voyez, on se colle à la limite du terrain. Voilà. C'est bon. Un noir. C'est fini. Voilà. L'alerte descend. C'est bon. Une des alertes qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Meryl et Sébarré de l'ascenseur. On a eu l'apparition de Psychomantis. Enfin bref. Maintenant, on va à l'armurie. Pour quoi faire ? Pour... Avec les C4. On va récupérer des C4. Et détruire les murs fraîchement repeints. Non, fraîchement refaits. Ils n'ont pas été repeints justement. Pour aller délivrer Baker. Le président Baker. Le président d'Armsteak. Donc c'est parti. Donc là, il n'y a pas de garde. Donc ça va, c'est facile. Quand il n'y a pas de garde ici, c'est facile. Quand il y a des gardes, c'est plus dur. Parce qu'il y en a... Trois. Si je ne me trompe pas. Donc là, des C4, c'est parfait. On n'en a que quatre. Par contre, c'est très peu. Je crois qu'il n'y a que trois gardes quand il y en a. Je ne sais plus. Enfin bref. Donc là, on va péter le mur. C cadeau. Adios, amigos. On va mettre le C4 aussi en bas. On va faire une pierre deux coups. Évidemment. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Ce n'est pas trop compliqué. À part peut-être contre Meryl. Il faut juste esquiver les balles. Hop. On a détruit les deux murs. Donc là, on va aller à l'autre qui est en haut. Qui est détruit. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Merci. Petit piège. C'est cadeau. Allez. Maintenant, on va aller délivrer le président Baker. Et évidemment, s'affronter à Revolver Oslo. De toute façon, j'ai dit tout à l'heure, je vous dirai quand est-ce que j'en ai chié avec les boss. Mais j'en ai chié avec tous. Pour être franc avec vous. Tous les boss m'ont donné du fil à retordre, comme on dit. Mais je dirais la moins difficile, c'est Sniper Wolf. Voilà, c'est juste maîtriser le Sniper. Allez, on fait péter le mur. Salut. Allez, c'est parti, on rentre. On va faire péter l'autre mur. Et on va enfin sauver... Enfin, oula, vas-y. Je me suis un peu viandé. On va enfin sauver le président Baker. C'est parti. On s'équipe. Hop. Allez, go. Donc là, contre Revolver Oslo, à tout prix, esquiver ses balles. Vraiment. Esquiver ses balles. Coller au mur. Et là, vous voyez, je ne sais pas comment il a fait pour ne pas me toucher. J'ai mis une balle en pleine tête. Et là, je suis parti de l'autre côté. Du coup, il y a des techniques qui consistent à tirer en travers, en diagonale. Mais j'avais du mal. Là, je l'ai encore touché. Il faut à tout prix esquiver ses balles, car vous voyez, la barre d'énergie, n'est vraiment... Bon là, j'ai tiré sur Baker, mais en diagonale comme ça, vous voyez. Bon là, il était derrière le poteau. En diagonale, en fait, il y a un petit angle où on peut le toucher. Vous allez voir, je vais peut-être le faire. Bon. Il fait ricocher ses balles aussi, comme vous le savez, ses Revolver Oslo. Du coup, il faut faire très attention. Vous voyez, il a essayé de me toucher. Esquive, esquive. Boum ! Salut. Vas-y, cours. Donc là, j'attends. Ah, merde. T'es de l'autre côté. De ce côté-là. Hop, ouais. Vous voyez, j'ai tiré en diagonale, il se cachait de l'autre côté. Il ne bouge pas quand on est en diagonale. Ah, j'ai encore raté. Donc vous voyez, je ne suis vraiment pas... Je ne suis vraiment pas très bon à ça. Esquive. Triple esquive. Oh, il ne me voit pas. Je suis invisible. Voilà. Donc là, il s'arrête. Donc ça fait trois fois que je le touche comme ça. Où est-ce qu'il est ? Je sais qu'il y en a plein qui ont fait beaucoup plus rapide que ça. Vous voyez, là, en diagonale, il s'était arrêté. Je sais qu'il y en a plein qui ont réussi à le tuer en beaucoup moins de temps que ça. Mais bon, voilà. Je ne suis pas le meilleur. Il n'est probablement pas le moins bon non plus, je pense. Adios. Donc vous voyez, à chaque fois, j'attends qu'il n'y a plus de cartouche ou je tire une fois ou deux en diagonale. Là, je vais toucher Baker, donc c'est même pas la peine. Donc là, je n'ai pas réussi à toucher. Et je commence à... En munitions, à baisser très dangereusement. Allez, tire. Voilà. Esquive. Croyez-moi, j'ai mis un petit bout de temps à réussir à le battre ce boss-là. J'en ai... J'ai un peu galéré. Oh, l'esquive. Boum. Allez, il lui faut encore trois balles, je dirais. Ok. Ah non, j'aurais dû aller de l'autre diagonale. Tant pis. Là, j'ai encore raté. Il ne me reste plus que dix balles, donc là, il faut absolument réussir. Dix balles, je crois qu'il faut que je le touche trois fois si j'ai bon. L'esquive. Souvent, je me faisais toucher avec ces balles. C'était horrible. C'est les balles qu'il fait ricocher, la deuxième. Hop, hop, vous voyez. Ah bah, ça passe pas loin à chaque fois. Boum. Allez. Boum. Encore trois balles, encore, je crois. J'avais dit trois balles. Ah oui, il est en diagonale. Là, on l'a vu quand j'ai monté, on l'a vu. Là, il est en diagonale. De ce côté-là, je suis du mauvais côté. Je me suis déséquipé parce que ça bugait avec moi. Ça tirait quand même quand je lâchais doucement, en fait. Je crois que ça marche que dans Metal Gear Solid 2. Enfin, bref. Esquive, il ne t'a plus qu'une balle. Et moi, j'ai huit balles. Boum. Allez, une dernière. Vous voyez, il reste un tout petit peu d'énergie. Là, vous voyez, il est en diagonale. La fin. Boum. Voilà, vous voyez, c'est juste une esquive de balle. Et un autre truc. Ma vie ne remonte pas. Voilà. C'est le petit plus extrême, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, ça prouve aussi que je joue en extrême. Donc, c'est reparti. On repart vers l'armurerie, évidemment. Enfin, vers l'armurerie. On va devoir appeler Meryl. Et on doit repartir dans le hangar à tank. Pour aller vers l'entrepôt à ogive nucléaire. Alors, évidemment, qui on va appeler ? Qui on va appeler ? Madame Meryl, 5,40, 15. D'ailleurs, les conversations comme ça, ça compte dans le temps. Donc, croyez-moi, ne perdez pas trop de temps. C'est là-dessus aussi, j'ai perdu du temps, vous voyez. Ça a mis un petit peu de temps à afficher la phrase suivante. Et ça, c'est un peu chiant. Ça fait perdre du temps. Bon, quelques secondes. Mais bon, quelques secondes, plus quelques secondes, plus quelques secondes. Enfin, bref. Ça fait perdre du temps. Donc, croyez-moi, ne perdez pas de temps. Regardez les cinématiques, etc. Si vous voulez, le Rampic Boss. Foncez, foncez et foncez encore. Donc là, évidemment, elle dit, vous êtes réellement le Solid Snake. Enfin, bref. Du coup, elle va nous ouvrir la porte du hangar qui est de niveau 5. Si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, on va voir tout à l'heure. Et on va devoir passer à travers les lasers. C'est pour ça aussi que j'ai pris les lunettes thermiques. Je ne voulais pas faire avec la cigarette d'une, parce que je n'ai pas beaucoup de vie qui ne remonte pas après les boss. Et de deux, pour ne pas risquer de se faire repérer et de perdre du temps surtout. Allez, tu vas ouvrir la porte et on va aller chercher le docteur Halemrake. Ou autrement dit Otacon, on va prendre des munitions quand même. Grenade. Oh oui, les grenades. On va en avoir besoin. Vous aussi, vous savez ce qui arrive par la suite. C'est le tank de Raven. Et je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos d'ailleurs. Ou mis en commentaire. Raven était celui que je détestais. Le boss que je détestais quand j'étais petit. Pourquoi ? Parce que je n'y arrivais pas tout simplement. Ah ouais, lancer la saloperie de grenade sur le gunner. C'était, je ne sais pas, j'avais trop de mal. Après, quand on est petit, on n'est pas forcément bon. Écoutez, on ne repère pas forcément les trucs du jeu. Alors, c'est parti, on se rééquipe. Et on va... Oh, c'est vrai, il y a les gardes. Donc là, Womashigiri, pleine tête, salut. J'ai eu chaud quand même. Il aurait pu se retourner directement vers moi. Empruntez le même chemin que moi si vous n'êtes pas sûr. Foutez-le par terre lui là. Prenez l'ascenseur. Croyez-moi, le petit coup de sang-froid. Vu qu'on ne doit pas se faire repérer une seule fois. Le petit coup de sang-froid, juste avant de lui faire la roulade, la clé de bras ou je ne sais pas quoi. Ça y est, il nous appelle, elle a ouvert la porte. Oui, le coup de sang-froid de se faire repérer, c'est... J'ai envie de dire, c'est ce que les jeux de maintenant ne nous procurent plus. Bon. Bref. Niveau 5, j'avais raison. La porte s'ouvre. Donc maintenant, on va passer à travers les lasers. J'ai breptissement et surtout intelligemment pour ne pas se faire repérer. Vous voyez, j'enregistre parce que c'était juste avant le boss. J'aurais pu enregistrer à la montagne. Enfin, à la montagne, qu'est-ce que je dis ? À la neige, juste avant le... Le comment... Juste avant Raven, mais je préfère enregistrer là. Pourquoi ? Parce que, bah... Au cas où, je me fais repérer, évidemment. Là, bon, il y a un garde. Hop, 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 hop. Et il y a un truc à aller prendre aussi. J'ai oublié de dire. La caméra, c'est bon, elle est du mauvais côté. Enfin, du bon côté, du bon côté. Excusez-moi, excusez-moi. Alors. Ça, je prends. Et ça, je prends. Comme vous voyez, j'ai récupéré la boîte en carton qui va nous être très, 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 très utile. Enfin, très, très, très utile. Elle va nous être utile pour deux choses. La première, c'est voyager en camion. Pour revenir directement à l'héliport. Vous savez, pour faire le voyage rapide. Pour gagner du temps, surtout. Et la deuxième, ça sera à certains endroits. Je vous le rappellerai de toute façon. Pour que le garde ne nous embête pas et ne nous repère pas. Il verra la boîte en carton. Il dira, tiens, il m'a de carton. Salut. Voilà. Bon. Il est l'heure du... Du passage à travers un laser. Il nous embête un peu avec les appels. Hop. Je passe. Tac. Je passe. J'aurais dû passer. C'est bon. Je passe. Avec les lunettes thermiques, on a du mal à distinguer le rayon. Où est-ce qu'il est ? Lequel ? Où est... On a du mal à distinguer lequel est où ? Tout ça. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième ? C'est bizarre. Nous, voici dans le champ de neige. Enfin, c'est pas le champ de neige. Si. Enfin, bref. Là, faire gaffe aux mines. Faites très attention. Une mine vous tue directement. Avec la vie que j'ai, je pense qu'elle me tue directement. Donc, j'ai esquivé les mines. Enfin, elle est pas allée tout droit directement. Et... Notre ami Raven dans son char avec ses gunners. On va l'attaquer. Donc, réflexe. Grenade chaff. Pour que le char ne... Arrête de... Et ne soit brouillé directement. Et on prend les grenades. C'est parti, il a tiré son tir. On y va. Go, 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 go. Et on va à gauche, on va se cacher derrière le poteau. Cette technique-là, je la connaissais pas. Et j'ai essayé plein de techniques, hein, dans ce champ de bataille-là. Et c'est celle-là qui s'est avéré la plus pratique pour sauvegarder. Enfin, économiser sa vie, excusez-moi. Et pour toucher facilement à la grenade, en fait. C'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi vous aider des C4 ou des mines pour ralentir le char. Mais moi, je n'en ai pas eu besoin. Donc, il faut attendre qu'il se mette à côté. Voilà. Hop, il ne peut pas vous tirer dessus au char. Et le gunner a du mal. Et là, une grenade. Adios. À moins. Et ça dépend des grenades. Des fois, le gunner est directement mort. Ou alors, c'est que la moitié de sa vie. Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est décidé, en fait. Et là, j'ai eu de la chance de pas me faire bouler par le char. Là, la grenade, ça a servi à rien. Et là, je ne sais pas lancer. Celle-là, la deuxième, elle est bonne. Adios. Et là, j'ai vraiment... Ah, par contre, vous voyez, on m'a touché. Le gunner m'a touché. Et j'ai vraiment eu de la chance en réussissant à les tuer les deux avec une grenade chacun. Car j'ai essayé plein de fois. Et des fois, c'était vraiment... Enfin, les 4 grenades ou des trucs comme ça. Enfin, bref. Donc, ici, pas le droit aux armes à feu. Et comme je n'ai que des armes à feu, c'est pas terrible. Donc, c'est ce qu'il va me dire. On va passer la conversation. Évidemment, pas se faire repérer ni quoi que ce soit. C'est dans le contrat grand big boss. Alors... Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a des ogives nucléaires. Donc là, on va se mettre là. On va attendre que le garde passe. Le garde va passer. On va passer derrière lui. Et ensuite, ça sera au tour du garde du dessus. Alors que quand je jouais le playthrough, je... Comment je fais ? Je crois que je suis passé par là, mais je m'étais... Non, je ne m'étais pas fait repérer. J'avais dû passer par la droite. Donc là, c'est bon, il est passé. Ne pas marcher sur les plaques métalliques du dessus. Parce qu'on se fait repérer automatiquement. Non, ça va de soi. Il y a une caisse à récupérer, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, le garde. Normalement, vous avez assez de temps pour arriver ici. Et prendre l'ascenseur. En plus, là, il arrive directement. C'est parfait. C'est magique. Donc, c'est parti. B1. Et où arriverons-nous ? Nous arrivons au petit endroit où il y aura Psycho Mantis plus tard. Donc là, là aussi, c'est dur sans radar. Il faut aller directement dans la salle et attendre après que le garde repasse. Parce que le garde était tout au sud. Et là, on va attendre qu'il passe, vous allez voir. Parce qu'il va passer, il va aller directement à droite après. Donc là, il passe. On attend un peu pour pouvoir se faire repérer. Et là, il va regarder à droite. Et là, on se dépêche parce qu'il se retourne assez vite. Voilà. C'est bon. J'ai pris le Nikita. Évidemment, je sais déjà exactement ce qu'il faut faire. J'ai pris le Nikita. On va aller à B2. Et on va détruire le sol électrifié. Enfin, détruire le générateur qui électrifie le sol. Histoire de... Donc là, pour vous montrer un Otacon et... Ici. Notre ami. Notre futur ami. C'est parti. Allez, on va s'amuser avec le Nikita. Je n'ai pas de masque à gaz. C'est pas grave. Mais vous voyez, je n'ai plus beaucoup de vie. Vous allez voir. Donc là, j'ai passé la cinématique. J'aurais dû couper, tant pis. Donc là, c'est notre cher ami, Depraught. Qui est en réalité, Gray Fox. Outre, autrement dit, Frank Jäger. Allez, on tire le Nikita. C'est parti. Alors, est-ce que je vais y arriver du premier coup ? Suspense. Et des caméras. Alors, évidemment, ces alertes-là ne comptent pas. Sinon, ça serait impossible. Oh ! Fuc. Bon. Ben, c'est raté. On va la faire une deuxième fois, sans reprendre de l'oxygène. C'est pas grave. On n'a pas besoin de ça, nous. Allez, allez, allez. Esquive des tirs. Oh, c'est parfait, ça. Entre les portes. Hop. En zigzag. Et c'est bon, il reste assez de carburant pour aller. Adios, amigos. Et voilà. On va pouvoir passer. Là, à travers le couloir, puisque le sol n'est plus électrifié. C'est assez parfait. Évidemment, il va falloir reprendre de l'air, parce que sinon, je sens que ça va faire mal. Allez. Grenade chaff. Parce qu'on va aller dans quelques salles, et il y a des caméras, et forcément, c'est soit... Les alertes ne comptent pas, puisque c'est des caméras avec des fusils, mais j'ai pas envie de perdre d'énergie. Vu l'énergie que j'ai, et comme pour ceux qui ont déjà fait le jeu, savent que il y a un boss, juste après. Notre ami Grey Fox, d'ailleurs, qui vient de nous appeler. Du coup, c'est vraiment... Il faut savoir que le prochain boss, vous allez voir, il va... s'il me touche une seule fois, je suis mort, en fait. C'est pour ça que j'étais encore plus stressé, et j'ai vraiment eu du mal contre lui aussi. Donc là, tous les soldats sont morts par Grey Fox, et encore un autre qui arrive. You're dead. Adios. Eh ouais. Bon, il est mort. On va aller voir qui a fait ça, mais bon, je viens de le dire. J'ai pas fait ressemblant qu'il y ait du suspense alors que je viens de le dire. Allez, c'est parti, je sais pas, c'est la cinématique, on y va. Donc, notre ami Frank Gieger, fais-moi sentir vivant. Et ouais, cette phrase-là, je la connais depuis tout petit. Allez, punch, punch, kick, et on s'écarte. Si vous touchez une seule fois, vous êtes morts. Et après, c'est encore pire, parce qu'il fait des combos, il esquive, il fait des coups d'épée, etc. Vous allez voir, c'est... Je suis content d'avoir réussi, parce que je suis resté longtemps contre lui. Combat Manu, c'est parti. You wanna fight ? Boom, boom, boom. Il allait m'attaquer. S'il m'attaquait, j'étais mort. Hop, hop. Vous voyez, à chaque fois, il fait un pas en avant, du coup, ça m'attaque, et là, esquive. À chaque fois, il fait deux attaques, et après, il fait son attaque du dessus. Et après, il recommence, deux attaques, une attaque du dessus. C'est pas compliqué, mais... Vous voyez, il a failli me toucher, là. J'ai failli mourir directement. Toujours le suivre de près, toujours le suivre de près pour pouvoir le toucher aussitôt après. Vous voyez ? Hop, là, j'ai failli rater. Et il fait son saut, tac, esquive, à la Matrix. Hop, un kick. Enfin, à la Matrix. Je sais pas si c'est à la Matrix, puisque Matrix, est-ce que Matrix était déjà fait à ce moment-là ? J'irais plutôt que c'est Matrix qui fait un saut à la Grifox. Enfin, bref. Punch, punch, kick, vous voyez ? Sans se faire toucher une seule fois, parce que sinon... C'est le game over. Et le continu, il n'y en a pas. Ouh, il a failli me toucher, vous voyez, il a fait son kick, je sais pas quoi. Un spinning hill kick. Donc là, il est parti pour se rendre invisible. Les lunettes thermiques sont de mise. Alors. Donc là, c'est bien, pour la première fois, on sait où il va exactement. Ça nous aide, mais je prends les lunettes thermiques quand même. Et là, c'est chiant, parce qu'il attaque, il est avec la caméra à la con, on voit mal. Vous voyez, il allait attaquer. On voit mal le bas, etc. Là, regardez autour, évidemment. Et oui, en extrême, vous voyez, il n'attend pas qu'on vienne le chercher. C'est lui qui vient me chercher souvent. Où est-ce qu'il est ? Il n'est pas là ! Oh, il a fait une surpente. Vous voyez, il faut vraiment avoir un réflexe. Il faut vraiment être préparé pour ce combat-là. Comme dans le temps, exactement. Dans un champ de mine ! Allez, c'est parti. Hop, à chaque fois, oui, bon, là, c'est la phase où il esquive et après, il frappe, il se téléporte et il frappe derrière. Enfin, il ne se téléporte pas, mais il fait camouflage optique, il se déplace rapidement. Regardez, hop, esquive, il frappe derrière. Et là, combo, combo, coup de pied. Encore, encore ! Eh, t'inquiète pas, tu vas en avoir encore. Hop, esquive. Donc, au point, il est dans le vide, mec. Allez, 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 allez. Donc, ce boss est assez long, donc vous êtes un peu vert. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de perdre juste à la fin. Dans ces moments-là. Ça m'était arrivé et du coup, à ce moment-là, j'ai éteint la console. Je suis assez patient, mais... Quand vous esquivez plein de fois, c'est un peu chiant. Du coup, là, c'est bien, j'avais réussi, je suis content. J'étais content. Je suis toujours content, d'ailleurs. Hop ! Punch, punch, kick, mais sauf qu'il n'y a que le premier qui est passé. Tant pis. Ouh, esquive. Allez, c'est bientôt fini. Encore deux fois. Ouh. Ah, une fois. Ok, et là, il reste une seule chose, c'est à lui tirer dessus. Quand il va faire son truc, il va faire sa boule d'énergie, là. Donc là, je tirerai contre le mur comme un abruti. Allez, il a changé d'endroit. Il est là. Donc là, il faut lui tirer dessus, encore. Allez, allez, tiens, prends ça, prends ça. Il faut lui tirer dessus, c'est tout simplement... Je crois qu'en mode normal ou en facile, on ne fait pas ça. Je ne sais plus. Enfin bref, il faut lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il arrête. Tiens. Voilà. C'est bon. Donc, on restaure la vie, mais non. On agrandit juste la vie, mais la vie n'est pas restaurée. Ça serait évidemment trop facile. Petite munition de FAMAS, car ça, c'est cadeau. Surtout qu'on va en avoir besoin tout de suite, vous allez voir. Quand on fait le rang Big Boss, vous allez voir qu'on enchaîne à une vitesse phénoménale les boss. Là, vous voyez, j'ai enchaîné Raven, Oslo. Enfin, dans l'ordre, Oslo, Raven, Grey Fox. Là, on va enchaîner Psycho Mantis. Ensuite, on ira vers Sniper Wolf. Enfin, c'est vraiment... Surtout qu'en Big Boss, la vie ne remonte pas. Donc, c'est horrible. Donc là, on a juste à revenir. Donc là, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Dans la prochaine salle, il y a une caméra. Donc, très attention. Donc, il y a des endroits où on récupère toute la vie. C'est-à-dire, quand on va être prisonnier. En prison. Quand on va être... Alors, prisonnier... Alors, attendez, que je me rappelle. Quand on est prisonnier. Quand on arrive au Metal Gear Rex. Ou à certains endroits, en fait. Je vous le rappellerai au moment donné. Enfin, bref. La prochaine fois que notre vie est restaurée, c'est quand on sera prisonnier. Donc, c'est après Sniper Wolf. On a encore deux boss. Il faut garder sa vie. Donc, là, on doit rejoindre Meryl. Et pour la rejoindre, il faut se faire repérer par elle-même, qui est à gauche. Regardez. Hop. Mais non, il n'y a pas d'alerte. C'est elle qui va se cacher dans les toilettes pour femmes. Ça va largement plus vite, au lieu d'attendre qu'elle y aille. Elle fait 300 moments de tour. Mademoiselle Meryl. Dernière toilette. Tac. Freeze. Ok, c'est parti. Tout à fait. Tu savais ce qui t'attend, Mademoiselle. Bon. Allez, c'est parti. Donc. Ah, la même vie que nous. Je n'ai pas remarqué. Bref, on prend le FAMAS. Contre Psycho Mantis. Ça va être du FAMAS. La musique s'est arrêtée. La musique s'est arrêtée. On connaît par cœur ce jeu-là. Je vais jeter un coup d'œil. Tiens-toi prêt, ok ? Allez, c'est parti. Donc, on va récupérer des munitions, évidemment. Enfin, ce qu'il y a, ce qu'il reste. Je vais juste faire un petit tour. Même si je perds une minute, c'est pas grave. Stun grenade, ça, j'ai bien fait de les récupérer. Vous verrez plus tard. Une équipe de missiles, je ne suis pas sûr que j'ai bien fait. Du SOCOM, ouais. Ça, c'est cadeau. Et surtout, la chose à récupérer. Vous allez voir. C'est la pièce d'en face, voilà. À l'opposé. Le petit Yazepam pour ne pas trembler en physique sniper. Ça, c'est hyper intéressant. Et hyper conseillé, surtout en extrême. Car ça dure encore moins longtemps en extrême. Du coup, contre Sniper Wolf, c'est assez comique. Enfin, bref. Donc, j'ai tout récupéré. Ah oui, boîte de carton B, il a faux aussi pour voyager jusqu'à l'entrepôt à Ogive, qui est en dessous. Allez, c'est parti, on va aller voir Psycho Mantis. On est parti. Donc, nous y voilà. Donc là, vous voyez, je vais mettre ma manette en mode analogique numérique. Vous voyez que je suis sur PS3, d'ailleurs. Je me mets en numérique pour utiliser l'analogue. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait dit. Moi, j'avais dit non, on ne peut pas utiliser l'analogue. Désolé, mais je me suis trompé. Oui, on peut utiliser l'analogue. Heureusement. Heureusement. Parce que contre Psycho Mantis, c'est un petit peu difficile. Donc là, évidemment, je passe les cinématiques. Vous voyez bien. Bonsoir. Monsieur Psycho Mantis, t'appelez à l'accueil, s'il vous plaît. Alors, la mairie va péter un câble. Faut attendre, faut attendre. Un des boss les plus charismatiques de Metal Gear Solid, quand même. Un peu de respect. Voilà, ça y est, il y a péter un câble. Avec son Desert Eagle, que j'aurais bien aimé avoir. Voilà, j'ai passé les cinématiques. Et là, en fait, il faut faire juste tomber Meryl par terre pour ne pas lui faire perdre de la vie. Quand on est en extrême, je pense qu'elle peut mourir très vite. Voilà. Allez, on continue. On voit Psycho Mantis. C'est en train de planer, de voler. Voilà. Donc là, il nous met dans le noir, cet enfoiré. Idéo. Petit clin d'œil. Et là, on met, évidemment, la manette au... Comme si c'était la manette numéro 2, comme sur le PS1. Pour qu'il ne puisse pas prédire nos mouvements. Et esquive de la boule de je ne sais quoi. Boule mentale. Mode FAMAS activé. Mode thermique activé. C'est parti. Toujours tirer par petites salves. Et éviter ses meubles. Éviter ses boules d'énergie. Là, ça y est, il va contrôler les meubles. Du coup, il faut vraiment connaître l'ordre des meubles. Là, il va faire tourner les fauteuils. À un moment donné où les fauteuils vont rétrécir. Voilà. Et là, ils vont arriver. Du coup, il va falloir que je me mette à plat-vente. Voilà. Vous voyez, j'ai esquivé à temps le fauteuil. Tu joues. Tiens, prends ça. Prends ça. Il faut se mettre là. Vous voyez, il n'y a même pas besoin qu'il soit juste à côté. Là, il est parti à gauche. Toujours par petites salves. On n'a pas 300 munitions. D'ailleurs, je tire à côté. Ah, là, voilà les sortes de, je ne sais pas quoi, de lanterne ou je ne sais pas quoi. Il faut les esquiver. Ça aurait pu aller sur moi. J'ai eu de la chance. Bon, là, vous voyez, je ne sais pas viser. C'est normal, c'est moi. Hop, esquive. Il faut connaître les de l'ordre. Tac. Tiens, prends ça. Donc, on y a enlevé, même pas un cas. Bon. Là, c'est le tableau, mais ça vient pas jusqu'à moi, c'est bon. Donc, il est à gauche. Là, il nous refait un petit blackout. C'est cadeau. Et souvent, il attend que... Voilà, là, il va lancer sa boule d'énergie. Hop, là, esquive. Et ouais, psycho, tu ne vas pas m'avoir comme ça. Boum. Il faut l'empêcher, il faut l'empêcher de lancer ses trucs. Mange. Donc là, on s'est armé au même endroit que tout à l'heure. C'est-à-dire, commençons sa série. Hop, tiens. On attend un peu. Hop, vous voyez, c'est simple. Là, il a pris ses fauteuils. Hop. Vous voyez, c'est très facile, en fait. Et le mode extrême, vous voyez, ça vous permet de... Comment dire ? De vous informer sur tout. Sur comment les scripts sont par rapport au boss, par rapport au même soldat, d'ailleurs. Vous voyez que maintenant, que Psycomantisse fait exactement la même chose à chaque fois. Exactement. Au même endroit, exactement. C'est toujours pareil. Du coup, c'est hyper facile de le battre, comme tous les boss, d'ailleurs. C'est hyper facile de les battre une fois qu'on sait comment s'y prendre. Comme pour Raven, tout à l'heure, on se met derrière le poteau, on lance les grenades, et voilà, c'est la foire. Comme pour Oslo, on esquive les balles. Enfin, quoique Oslo, je pense que je n'ai pas fait la meilleure méthode. Mais, bon, ça, je pense que ça suffit quand même. Où est-ce qu'il est, cet enfoiré ? Merde. Ah, il est là. Tiens, mange. Ok, on est presque à la moitié de la vie, il va bientôt s'attaquer à Meryl, maintenant. Hop. Mange. C'est du plomb. Voilà, il a failli lancer sa boule, mais non. Non, 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 pas sur moi. Hop, tiens. J'ai plus beaucoup de balles, vous voyez. J'ai déjà moins de la moitié. Donc là, je m'en remets au même endroit, il recommence avec ses fauteuils. Tac. Je crois que c'est dès qu'il lui reste un quart de vie qu'il utilise Meryl, je ne suis pas sûr. Il esquive des fauteuils. Hop. J'aime bien mon petit commentaire. Voilà, ça y est. Pourquoi n'ai-je pu lire tes pensées ? Allez, vas-y. Fais revenir Meryl. En thermique, c'est moche, mais ce n'est pas grave. Et Meryl a une petite grenade stun, c'est cadeau. Et elle explose aussitôt, vous avez vu ? Moi aussi, je ne savais pas comment on faisait. En fait, il faut juste l'avancer. Sur Meryl, et directement ça explose. Voilà, KO directement. Oui, le point faible, c'est Meryl. Meryl, je veux que tu te fasses sauter la cervelle. Et devant lui. Donc vous voyez, je ne me suis même pas fait toucher, mais bon, avec Psycho Mantis, normalement, on ne s'est pas touché. La grenade, trois fois plus grosse. Voilà, encore une grenade stun. Bon, j'aurais peut-être dû les garder, vous allez voir pourquoi plus tard. Peut-être pas dans cette vidéo-là, mais bon. Allez, la dernière partie du combat contre cet homme Psycho Mantis. Tac. Tiens. Mange. Mange. Là, il ne va faire que de boucher. Et il y a un moment donné où il va, comment dire, contrôler tous les meubles en même temps. D'ailleurs, je pense que ça va être très bientôt. Et là, il va falloir vraiment juste esquiver tout ça. Tiens, prends ça. J'ai vraiment pas beaucoup de vie, je suis choqué quand même. Tiens. Il en sort au même endroit. Ah, ben non, il ne se l'est pas resté. Tiens. Tac. Oh là là. Il prend un saillier. Il commence. Voilà, tous les objets, donc là, on attend à plein ventre. Tout simplement. On ne peut pas vous toucher quand on est à plein ventre. C'est simple. Esquive. C'est bon, ils sont repartis. Hop. Ah, je croyais que j'étais au même bon endroit. Là, c'est bon. Toujours pas. Ah, il est juste devant pourtant. Vous voyez, là, je galère vraiment à le toucher. Voilà. Là, je suis au bon endroit. Là, il va rester toujours au milieu. Donc là, je me suis dit, j'ai cru que les fauteuils allaient venir. En fait, c'est moi qui... Donc là, c'est bon, c'est fini. Je me suis mis à plat ventre, juste pour esquiver ça, là. Une sorte de lanterne ou de chandelier, je ne sais pas. Non, ce n'est pas de chandelier, c'est de lanterne. Hop, et là, boum. Adios, amigos. Voilà. Il passe à travers le siège, en plus. C'est magnifique. Donc voilà. Pour psycomantiste, c'est fait. Vous savez comment faire maintenant. Ah, on augmente la vie de Meryl aussi. D'accord. Encore un autre détail que je ne savais pas. Donc oui, il me dit d'insérer la manette. Alors évidemment, je remets. Il commence à 2B. Voilà. Un A. Tac. C'est parti. Donc, oui, thermique. Ah, ça fait du bien. Ah. On ne voit plus en rouge. Et regardez les balles de FAMAS qui me restent. Bon, vous n'avez pas eu le temps de voir. Bon, c'est bon, on en reprend. Mais il ne me restait plus que 8 balles. C'est vraiment très peu. Je suis vraiment... J'étais vraiment short. Donc là, ce com. Ah non, FAMAS. D'accord. C'est parfait. Allez, c'est parti. On avance. Et là, on va s'attaquer à un endroit aussi que je détestais. Que maintenant, je ne sais comment passer facilement. Mais... Les loups. Les chiens loups. Vous allez le voir par vous-même. Voilà. Y'a t'esoui. Allez, c'est parti. Alors. On se met en mode vision nocturne pour mieux les voir. Désolé pour vos yeux. Je sais que ça fait très mal. Et le petit chien qui m'a senti. Donc là. Là, c'est le passage le plus dur. Une droite au chien. Il n'a pas le temps de vous suivre. Et le deuxième, il va nous voir. Voilà. Il nous a vu. Et le temps qu'il attaque. On passe dans le trou. Et dans les prochaines... Mais vous allez voir. On va faire le petit truc que je n'ai pas réussi à faire dans le playthrough. Je me suis complètement viandé. On va faire uriner le petit chiot. Sur notre carton. En tapant Meryl. Bon là, il faut qu'il dise. Voilà. Tu ne t'entends pas avec les chiens. Tout à fait. Tu ne t'entends pas avec les chiens. Allez. Une droite. Pour avoir dit ça. Boum. Et l'autre, il va uriner sur notre boîte. Maintenant. Quand on passera ici, on prend la boîte. Et ils nous reconnaîtront. Ils nous attaqueront plus. Pardon. Et ça, c'est hyper pratique. Alors. Qu'est-ce que tu fais ? Au moment là, il faut se barrer. Parce que quand elle dit ça, elle va vous frapper. Et on n'a pas envie de perdre de vie. Inutilement. Donc. Nous voici. Au long couloir avant la tour de communication. Donc là, je passe la cinématique. L'endroit est miné. Je vais continuer à ouvrir. Reste à l'arrière. Il va continuer à ouvrir. D'accord. Donc là, la petite cinématique, on ne peut pas passer. Malheureusement. Donc là, elle montre, grâce à la petite commentrice, où sont les mines. Enfin, où ne sont pas les mines plutôt. Où est-ce qu'on peut marcher ? Mais moi, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais prendre les mines. Parce qu'elles seront utiles pour le combat face à Raven. Le deuxième combat face à Raven dans la chambre frigorifique. Ou frigorifiée, je ne sais pas. Parce que Raven est vraiment un boss horrible. Horrible. Il vous touche une fois, vous êtes mort. Tout simplement. Enfin, moi, c'était ça. Parce que je n'avais plus d'énergie. Et aussi, Raven sans radar, c'est horrible. Croyez-moi. Sans radar. Imaginez, sans radar. Je ne sais pas. Toujours l'habitude de battre avec un radar. Comme ça, on sait où il est exactement. On préside ses mouvements. Sans radar. Pour se repérer, on se reperçoit au tir qu'il fait. Mais ça veut dire qu'il n'est pas loin. Ce n'est pas terrible. Enfin bref. On n'y est pas encore. Ce sera pour plus tard. Donc là, mode la ventre activée. Et on va prendre les mines parce qu'elles sont précieuses. Je prends ça. Je prends ça. Et je prends ça. Et la quatrième mine. Tac. Je vais passer la cinématique où Meryl se fait tirer dessus par Sniper Wolf. Évidemment. Parce que. Et là, vous savez, on doit retourner à l'armurie pour récupérer l'office Sniper. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin de l'inéthermique, etc. Là, le chien m'a senti... Il m'a fait stresser alors que là, je ne joue même pas en temps réel. Donc là, qu'est-ce que je fais ? On prend la boîte et ils ne vont rien nous dire. Ils vont sentir qu'on va avoir un petit cœur normalement. Puisqu'ils vont nous reconnaître. Grâce à l'urine. C'est classe. Donc là, on repasse par l'endroit qui est fait pour ça justement. On revient à la chambre. Enfin, le bureau de commandement. Où on a abattu Psychomantis. On va revenir directement à l'armurie. Du coup, on a un grand et long chemin à faire. Alors. C'est parti. On va devoir reprendre l'ascenseur. Et oui, je vais me remettre en analogique. Parce que ça avait été enlevé. C'est largement mieux de jouer en analogique. Avec l'analogue. Les flèches, c'est bien. Mais ça fait... Je ne sais pas. On n'a pas le contrôle total de la direction. Pour les diagonales, c'est horrible. Alors. Ascenseur magique. Hop. C'est bon, c'est bon. Tac, tac. Et bien, on retourne en bas. De toute façon, on va aller à l'entreprise. L'entreprise, l'entrepôt à ogive. Et d'ailleurs, je me suis complètement trompé, évidemment, pour changer une équipe qui perd. Je me trompe souvent de l'ascenseur. Et on va prendre le carton pour revenir en arrière. On ne va pas repasser par le champ de neige. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gardes, plein de caméras, etc. Donc, c'est même pas la peine. Donc, toi. Dès que tu passes, j'y vais. Il ne va pas nous voir. Ne vous inquiétez pas. Go ! Donc, il y a une caméra en face. On va attendre qu'elle filme à droite. Pour aller tout droit. C'est parti. Et inversement, on va attendre qu'elle filme en bas. Pour aller à droite. Go ! Vous voyez, c'est simple. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, on va monter dans le camion avant que le garde arrive. qui est parti à gauche, là. Hop là. Et on met le carton numéro A pour aller à l'héliport. On va attendre que le garde vienne et dise à emporter à l'héliport. Il n'y a que ça à emporter. Un truc comme ça. Attention. Verdict. C'est tout ce qu'il faut embarquer. Je m'en souviendrai. Pour l'héliport. Donc, du coup, il nous emmène à l'héliport. Avec le super camion stylé. Graphisme de PS1. Mais ça a toujours son charme. Même si c'est sur PS1. Même si on voit les pixels, en gros. C'est vrai que c'est un peu horrible. Les pixels qu'on voit comme ça. Mais bon. Écoutez, c'est la vie. Donc, nous y voilà. On descend aussitôt. Alors là, il faut faire gaffe. Et l'autre qui va passer. Voilà. Du coup, là, je peux passer là. Vu que maintenant, ça a changé. Lui, il se barre. Celui qui était devant cette bouche d'aération. Donc, c'est parti. On va aller dans le hangar. Et on va prendre l'ascenseur pour aller à l'armurerie. Donc là, c'est la petite phase conduite d'aération. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir exactement quoi faire et à quel moment. C'est, voilà, quand on connaît le jeu exactement. Mais bon, je l'ai déjà refait plusieurs fois un extrême pour savoir où le garde allait. Je me suis déjà fait repérer et tout. C'est pas... Vous inquiétez pas, je le connais pas par cœur depuis longtemps. C'est vraiment... J'ai vraiment essayé. Alors. Donc, on avance toujours dans le conduit. Là, c'est un petit peu... Un petit peu plat, comme... Comme zone d'action. Mais bon, écoutez. Petite carte, quand même. Parce qu'on va en avoir besoin. Je suis déjà niveau 5. Mais c'est vrai que j'ai enchaîné un peu les bosses. Alors. Donc, continue. Ce n'était pas à gauche, c'était une feinte. Là, ça va être à gauche. On va sortir... À l'est de la pièce. Si je me rappelle bien, on va essayer ça. Il va falloir qu'on aille à l'ascenseur. Donc là, si vous vous dépêchez, comme là, je fais. Si vous vous dépêchez, vous arriverez directement à l'ascenseur. Il n'y a pas de problème. Allez, on se dépêche. Hop. Ouverture. Et go... Bah, l'armurie. Donc là, petit problème. À l'armurie, il y a beaucoup de gardes. Comme vous avez pu le voir. Hop là, KO. Là, il faut se barrer. Il faut vraiment se barrer. On va aller directement. On fait gaffe s'il y a un garde ou pas là. Et ensuite, on va pouvoir rentrer. Voilà, il y a un garde. Il faut faire très attention. Ici, je m'étais déjà fait repérer. Et du coup, j'avais relancé la partie, évidemment. Hop, on passe. Là, les rayons. Très chiant aussi, quand on ne joue pas à l'analogue. Vous vous imaginez bien. On ne peut pas très bien orienter. Là, c'est bon. Oh, j'ai failli toucher. On est passé. J'ai toujours peur de toucher ici, de toute façon. Je ne suis pas très fort à ce style de choses. Et là, si vous êtes assez rapide, comme je le fais là, le garde repasse devant la porte, normalement. Et après, il repart de l'autre côté. Donc là, normalement, il repart de l'autre côté. Il faut se dépêcher. Voilà. Et là, on se met contre le mur. Et on attend que les deux gardes passent. Là, il n'y en a qu'un. Mais vous allez voir, il y aura le deuxième. Donc c'est pour ça. Il faut juste attendre. On perd un peu de temps. Voilà le deuxième. Allez, vas-y. Je ne sais pas où tu vas, mais tu y vas. Et ensuite, on pourra aller à l'ascenseur en se dépêchant, sinon on va se faire repérer. Allez, allez, passe toi, passe. Évidemment, la feinte, il ne fallait pas y aller après le deuxième. Allez, go ! Go, 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 go. On se dépêche, on se dépêche. Bip, bip, bip. Voilà, c'est beau, c'est cadeau. Vite, 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 vite. Allez, on remonte. Du coup, je suis passé. Donc là, on a fait le plus dur en ce qui concerne l'armurie. Normalement, on n'aura pas besoin d'y retourner si ma mémoire est bonne. Donc là, non, non, je ne passe pas par le champ de neige. Je repasse. Je vais reprendre le camion, le petit camion taxi. Le taxi-camion. On va reprendre la bouche d'aération, évidemment. Donc on pourrait penser que je perds vachement de temps à faire ça, mais je perds moins de temps que de refaire le route avec le champ de neige. Et c'est surtout moins risqué, mais surtout le... Je suis déjà d'une, si je passe par... Enfin, ce n'est pas le champ de neige, si, c'est le champ de neige, je ne sais plus. Enfin bref, le champ de neige, il y a deux caméras quand on sort de la porte, déjà d'une. Donc c'est soit une grenade shaft, soit vous pouvez l'éviter. Et après, il y a deux gardes, et encore des caméras, du coup, c'est hyper risqué, quoi. Il y a des mines aussi par-dessus tout, et sachant que je n'ai pas le radar, ni le détecteur de mines, d'ailleurs. Voilà pourquoi je passe par là. Du moment que je ne mets pas trois ans à passer par ici, c'est bon. Allez, on passe à gauche là, il ne fallait pas aller tout droit jusqu'au fond. Il fallait juste tourner à gauche là, voilà, on voit la neige, donc c'est parfait. Go ! Donc, alors le garde, où est-ce qu'il va être ? Là, il est juste devant, il va avancer, donc dès qu'il avance, on va pouvoir aller dans le camion. Là, il n'y a pas de caméra de toute façon. C'est parti, on met le petit carton magique. Hop, le B, évidemment, parce que le A, c'est pour l'hélyport, donc ça ne sert à rien. On est déjà à l'hélyport. Le B, c'est pour l'hangar à Ogive. L'entrepôt à Ogive, pardon. À l'entrepôt à Ogive. C'est pour l'entrepôt à Ogive. Bon, ben voilà, ils veulent nous embarquer, c'est parti. Un petit coup de camion magique. Taxi-camion. Donc, vous voyez, le Rambic Boss, je ne vais pas dire que ce n'est pas compliqué, mais bon, voilà, il faut vraiment observer et savoir exactement quoi faire. Il faut être préparé. Ça ne se fait pas, tiens, je vais essayer de passer par là sans me faire voir. Non, 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 ça c'est pendant l'entraînement. Alors, Big Boss, vous le faites une fois que vous savez tout. Alors, la caméra, elle est du mauvais côté, forcément. Retourne à gauche. Voilà, c'est parti. Donc, c'est simple. Normalement, vous avez le temps, là, pareil. Bon. Allez, allez, avance, avance. Normalement, vous avez le temps d'aller à l'ascenseur avant que le garde ne revienne. Et là, l'ascenseur est déjà là en plus, mais ce n'est pas beau tout ça. Donc, on descend. B1, parce que B1, c'est où il y a le centre de commandement, où il y avait Psycho Mantis. Je ne me tromperai pas ici. Puis maintenant. Allez, on se barre. On va aller affronter SniperWash, puisqu'on a pris le PSG1 au PSG1, justement. Donc, vous vous rappelez bien que j'ai pris le Diazepam. Il ne fallait pas l'oublier, surtout. Et on est parti. Go, 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 go. Alors. Le petit, où il y a les petits chiens loups. Donc là, il faut prendre son carton, évidemment, parce que... Sinon, les chiens loups, ils vont grogner, ils vont vous mordre, et ça va être moche. On va devoir les détruire. Hop, mode carton. Voilà, il est content, il est heureux, c'est fun. Ah, merde. Alors, c'est bon, je me gourde d'endroit. C'est fou, hein. Je l'ai fait combien de fois je gelais ? Je l'ai fait une cinquantaine de fois, voire plus. Et à cet endroit-là, je me trompe souvent. Pourquoi je vais par là ? Là, j'ai regardé s'il n'y avait pas des munitions. Mais à droite, là, j'avais du mal à trouver, hein. Ça croyait... Ouh, merde. Oui, c'est normal. Faire gaffe de ne pas se faire sauter dessus au moment où on enlève le carton. Parce qu'évidemment, on ne peut pas passer en carton à plat ventre. C'est logique. Donc là, je prépare le PSG1. C'est bon, c'est parti. On va affronter Sniper Wolf. Faire gaffe de ne pas se faire toucher. Car là, je meurs, je crois, si je me fais toucher. Et la musique qui met dans l'ambiance. Allez, go. Alors là, il faut attendre qu'elle aille derrière le poteau. Parce qu'elle attend un petit peu. Vous voyez, là, elle se met à plat ventre. Parce qu'elle attend un petit peu avant de tirer. Donc là, il y est. Donc c'est parti. Allez, go. On se met bien en évidence. On s'en fout. On a du désépam. On est invincibles. Hop, il y a du désépam. C'est parti. On en a très peu. Un conseil, faites très attention. Boum. T'es pas assez forte. Boum, t'es pas assez forte, la kurde. Je suis trop fort pour toi. Faut pas la laisser tirer, surtout. Et ça, c'est le grand stress. Soyez là. Heureusement, elle m'a raté. J'ai vraiment eu de la chance. Bon, là, elle ne peut pas vous toucher quand elle commence à viser de gauche. Allez, 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 allez. À droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Droite. Fuck. Comme tout à l'heure, en plus. Elle se met là. À la fin, on connaît. Oh, en tournant. C'est bon, je l'ai eu. Elle m'a raté. C'est bon. Et croyez-moi, c'est un petit moment de stress. Faut pas se faire toucher une seule fois. J'ai eu de la chance. Elle m'a raté deux ou trois fois. Et pourtant, c'est pas le genre de fin à m'a raté. Bon. Donc là, on prend les munitions qui restent. Munitions de PSG. On va en avoir besoin plus tard. Plusieurs fois, d'ailleurs. Pas seulement quand Sniper Wolf la deuxième fois. Je vérifie toujours s'il y a des munitions autour. C'est parce qu'en extrême, croyez-moi, vous savez, vous n'avez pas grand-chose en munitions. Donc là, j'ai toujours peur qu'il y ait la caméra ici. Si vous vous rappelez bien, il y avait une caméra ici. Il y avait une caméra. Alors. Ça sert à rien d'aller là-bas. Il n'y a rien. En haut, qu'est-ce qu'il y a ? Et ensuite, on va se faire surprendre par derrière. On va se faire capturer. Donc là, il n'y avait rien. Jusque-là, je prends les munitions PSG1. Les munitions de Sniper Wolf. Et on se barre. Fuck. Si près du but. Donc là, je passe à cinématique. Si tu appuies sur la touche rond. Donc oui, la torture en extrême, c'est une belle partie de plaisir. Non, pas du tout, non. Croyez-moi. Heureusement que je ne commande pas en direct. Parce que vous m'entendrez souffrir comme il n'y a pas. Et la pauvre manette aussi. J'en ai chié, j'en ai chié. Et j'en ai rechié derrière. Et évidemment, vous voyez bien. Je pourrais faire pour le grand big boss. Abandonner aussitôt pour gagner du temps. Mais non. Je ne fais pas la technique des faibles. Moi, je sauve Meryl. Même si on ne va pas le voir. Parce que je coupe toutes les cinématiques. Ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave. Je le fais de la bonne manière. Et c'est vrai qu'on perd du temps. Au lieu de soumettre tout de suite. Après, on n'a plus de torture. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, je n'ai pas vraiment de technique. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? De l'endurance. De la main. Donc là, vous voyez, deux fois. En extrême, c'est combien ? Cinq fois ? Un truc comme ça. Un petit peu plus. Donc là, c'est la troisième fois. Vous allez voir, je commence à faiblir. Regardez la vie, comment elle descend. On va bien que je commence à faiblir. Et là, je me suis dit, putain, merde. Ma vie descend, descend. Tac, 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 tac. On remonte, on remonte, on remonte. C'est vraiment physique. Surtout de la main. C'est horrible. Quatrième fois. On est reparti. Je crois qu'en facile, on aurait déjà fini. Enfin, en normal. Allez, 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 allez. Allez. Je repense à la fatigue que j'ai eue à la main en faisant ça. Vous voyez, ma vie commence à descendre, bizarrement. Encore une fois. Il est content, lui. Cinquième fois. Saleté d'où ce loup, tu vois. Allez, allez, allez. C'est si facile de perdre, ici. Allez, allez, allez. Allez. Allez, remonte, 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 remonte. Yes. Allez. C'est pas comme ça que tu veux mourir, non ? Et c'est bien, c'est que Kojima a fait cette chose-là. Le fait qu'Oslo dise, oui, t'as pas sauvegardé avant, ou des trucs comme ça. C'est un peu la relation entre le joueur et le jeu vidéo. C'est pas mal. Ça inclut la ténacité du joueur. Par rapport à... Et non du personnage du jeu vidéo, plus du joueur. On pourrait abandonner, là, et dire, putain, j'ai pas sauvegardé. Faut pas que je meure. Mais bon. Voilà. Donc, je vais en profiter. Je vais vous dire à la prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là. Je vais faire ça en trois vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez des conseils, tout ça. Allez. Adios, amigos. Non, allez. À la prochaine vidéo. Salut.